Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance des versos, ascendant verso, l'unan verso pour les 15 derniers jours de mai. J'espère que vous allez bien. Alors, donc avec le tarot de Marseille, l'oracle des miroirs, les rêves enchantés, l'oracle des nombres et les petits messages des heures miroir pour cette guidance du 15 au 31 mai. Voilà, allez pour les versos, ascendant verso, l'unan verso, à la coupe. À la coupe le mât, oh, nouveau départ peut-être, mais un départ un petit peu insouciant. Peut-être les vacances, besoin de liberté, besoin de vacances, besoin de voir autre chose. Et le pape, le pape qui vous demande peut-être de revoir un petit peu votre façon de faire. Peut-être qu'il n'aime pas trop le pape, qu'on parte comme ça à la légère. C'est quelqu'un quand même de très sérieux. Enfin, ce n'est pas sérieux. C'est peut-être une personne qui est âgée, peut-être aussi, mais qui a quand même une belle conscience. Elle peut vous apprendre des choses plus sereines. Voilà, donc je pense qu'il y a une personne qui va peut-être vous conseiller ou vous parler d'une façon un petit peu de vous faire comprendre qu'il y a certaines choses à faire ou à ne pas faire. Voilà. Essayez de l'écouter, même si vous n'êtes pas avec votre conviction ou pas vraiment très apte à écouter les anciens, comme on dit. Quand on est jeune, on dit, ah ouais, les vieux, eh ben oui, mais bon, peut-être là, sage, quelqu'un de sage qui peut vous orienter. Alors, il faut y écouter. Voilà, c'est ce qu'on vous dit là, d'avoir une liberté, mais d'écouter quand même, Pierre, quand même derrière, il y a le projet. Donc, écouter quand même les gens plus âgés, peut-être, ou avoir la foi en vous aussi. C'est une personne de confiance, de toute manière, qui pourrait vous diriger, vous aiguiller. Allez, c'est parti pour la guidance pour les verseaux, ascendant verseau et l'unan verseau. Situations actuelles, obstacles ou blocages, les aides, alors ça, c'est là, l'issue de la situation et la synthèse. Avec en dos, oh, la maison Dieu. Ah, la maison Dieu qui vous dit que peut-être qu'il y aura quelque chose d'inattendu, d'imprévu, qui va vous arriver. Alors, bon, ça peut être en bon ou en moyen ou en pas trop. Après, c'est vous qui adaptez, mais c'est quelque chose qui va peut-être vous arrêter ou vous prendre conscience de quelque chose. Voilà, il y a un événement qui pourrait peut-être arriver et qui pourrait vous faire soit changer d'avis, soit changer de route. Enfin, voilà, il y a toujours un obstacle qui fait qu'on s'attentionne sur quelque chose. Le jugement en situation actuelle. Donc, vous êtes quand même dans une période de changement, une période de réorganisation, de renouveau. Quelque chose que vous attendez peut-être, qui vous est arrivé, et là, ce renouveau va arriver. Voilà, c'est peut-être un déménagement, peut-être un mariage, peut-être une situation familiale, situation sentimentale qui va changer. Les obstacles avec la papesse. La papesse qui vous dit de ne pas trop réfléchir, de ne pas vous mettre toujours à réfléchir, à vous poser des questions, à savoir pourquoi ci, pourquoi ça. Essayez. L'analyse, c'est bien, mais analyser trop, ce n'est pas bon non plus. Alors, donc, il y a peut-être aussi des secrets qu'il faudrait peut-être aussi analyser, des choses que vous allez apprendre aussi. Donc, ne pas rester trop en train de ruminer. Voilà. Pour les aides, les aides avec le soleil, l'aide, c'est vous, c'est l'énergie que vous avez, c'est la clarté en vous, c'est ce que vous avez envie de faire qui est peut-être plus net maintenant. C'est aussi, ben, votre soleil, donc, vous, les verseaux, votre soleil qui est à l'avant, qui est, il illumine votre vie pour le moment. Donc, suivez votre énergie. Pour les, la synthèse, la synthèse, non, l'issue de la situation avec la force. La force de faire les choses, le courage, la maîtrise, la ténacité, force mentale aussi. Alors, donc, on voit quand même qu'il y a quand même un gros changement avec un obstacle qui pourrait arriver, peut-être pour vous faire changer d'avis, changer de route, changer quelque chose. Mais vous êtes quand même bien dans la bienveillance avec le soleil, l'énergie et aussi cette capacité d'être tenace dans ce que vous voulez faire. Et le mât, ben, le mât qui revient, puisqu'il est à la coupe, ce mât, donc, le mât qui vous dit, ben, voilà, peut-être un vent de liberté, changer d'air, voir ailleurs ce qui se passe. C'est votre conviction en ce moment, hein, donc, c'est peut-être un renouveau, un changement, carrément changer d'air, quoi. Changer de métier, peut-être aussi. Alors, avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, avec le verso, pour les versos, ascendant verso, l'unan verso, ce jugement qui vous dit qu'il y a un renouveau chez vous. Renouveau, ça veut dire peut-être aussi changement de couple, ou se mettre en couple, changement de travail, ou revoir un peu son travail. Enfin, voilà, il y a quand même un changement dans votre vie, hein, le jugement et le soleil. Ouf, vous êtes vraiment en plein dedans, là, hein, vous rayonnez, hein, les versos, hein, c'est excellent, ça, hein, vous avez l'énergie pour faire les choses, vous avez la force, bien. Bon, cette maison Dieu, je ne sais pas ce qu'elle va vous apprendre de plus, ou ce qu'elle va vous mettre sur votre chemin, mais je pense que vous avez quand même un bon jeu pour détourner si c'est des obstacles, hein. Pour la papesse, la papesse avec les gens, alors ça peut être la paix aussi, hein, le lisse, hein, donc est-ce que vous ne voulez pas être en paix, peut-être, ou alors vous attendez la paix, justement, ou alors c'est des gens de situations assez élevées, comme les avocats, peut-être que vous auriez besoin. Pour le soleil, le soleil, sur le soleil, nous avons le labyrinthe, le labyrinthe qui vous est, ben, c'est marrant parce que le labyrinthe, c'est toujours des questions qu'on se pose et qu'on n'a pas les réponses, donc on tombe toujours en rond, on essaye de trouver des réponses à des questions. Mais c'est ça, c'est vos questions sur la papesse, en fait, vous vous posez tellement de questions que vous ne voyez même pas que vous êtes bien dans votre peau. Et il y a peut-être une idée, il y a peut-être une intuition qui vous dit que, il y a des choses bien, mais vous n'arrivez peut-être pas à les voir avec ce labyrinthe-là, ces questions que vous vous posez. La force, la force, c'est quand même la ténacité, le dé, les dé, c'est les défis, les défis, vous lancez des défis, vous lancez, se dire, voilà, je suis sûre que je vais pouvoir faire comme ci ou comme ça, voilà, je vais y arriver, se lancer, se contrôler vous-même pour avancer, en fait. Alors, après, pour le mât, alors le mât, c'est la liberté, c'est partir sur des nouvelles contrées, et vous avez le courrier, un courrier qui va peut-être vous faire bouger, un courrier peut-être de travail, un contrat de travail plus loin, qui va vous transformer, qui va vous transporter autrement, autre part. Ça peut être aussi un contrat de mariage ou un paxe, après, vous adaptez selon les situations que vous vivez actuellement. Mais dans tout ça, vous me direz, si la 7 Maisons-Dieu vous parle, si dans le mois de fin mai ou début juin, vous avez eu peut-être un contrat qui devait se faire et qui ne se fait plus, ou un lieu de vie que vous devez aller et puis que tout compte fait, ça y est, on ne déménage plus pour X raisons, ou on ne va pas là où on devait aller, et le cœur en dos. Alors, peut-être, il y a un couple qui se met en ménage aussi, un paxe qui peut se signer, parce qu'avec les lits, c'est les signatures. Donc, faites attention quand même de ne pas signer tout n'importe comment, regardez bien avant, ne vous lancez pas tête baissée dans quelque chose que vous pourriez peut-être regretter avec cette Maison-Dieu, on ne sait jamais, et puis vous allez quand même voir les choses, on va voir ce que dit l'oracle des miroirs pour vous, les versos, ascendant versos et l'une en versos. Alors, sur le jugement, le soleil, ça c'est parfait, vous avez le changement, on ne peut pas dire autrement, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Alors, je ne sais pas quoi, quelle situation ça va être le plus fort pour vous, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui change. Peut-être changer de métier, changer de... ou alors c'est peut-être la retraite qui arrive, enfin après vous vous adaptez selon la situation. La papesse, l'hélice et le temps. Alors, le temps de faire les choses, le temps de préparer les choses, et la machine qui se met en route, j'espère que ça ne va pas faire trop de bruit, entre le chien qui hurle et la machine en route, bonjour, j'ai trouvé mon idéal pour faire la guidance aujourd'hui. Et l'échec, je vais éteindre quand même la machine, ça fait trop de bruit. Voilà. Pardon, pardon. Alors, je reviens. La papesse, je disais. La papesse, l'hélice et le temps. Alors, peut-être qu'il était le temps d'agir, ou alors prendre son temps. Après, c'est à vous de voir si ce temps-là, est-ce que vous l'avez ou pas. Mais le temps est très important quand même. Mais faites attention dans les obstacles. Donc, pour moi, prenez votre temps quand même. Regardez bien. Après, vous avez l'échec que j'en étais là, l'échec. Alors, c'est bizarre parce que vous avez l'énergie, mais vous vous posez plein de questions, et vous pensez que vous êtes dans l'échec. Alors, je ne sais pas pourquoi. Quel est cet échec ? On va le demander à l'autre. Quel est cet échec, s'il vous plaît ? Pourquoi il y a l'échec sur le soleil ? Le soleil, c'est super positif. Et là, on vous met des doutes avec le labyrinthe et un échec. L'instabilité. L'instabilité qui vous dit que vous êtes contrarié, vous êtes sensible peut-être. Alors, est-ce que vous n'avez pas trouvé votre voie ? Et vous êtes content à l'intérieur et pas content à l'extérieur ? Je ne sais pas. Dites-moi. Alors, la force et le D. avec les compromis. Vous avez quand même un bon jeu, mais il est un peu flou, parce que cette partie-là est super belle. Mais je pense que l'instabilité et l'échec, c'est peut-être cette maison Dieu qui va vous faire douter des choses. Il va peut-être se passer quelque chose qui va vraiment vous demander si vous aviez bien pris la bonne voie. Oh, ce cas-là, aujourd'hui, ce n'est pas possible, ça, de crier comme ça. Alors, le mât et la lettre et l'évolution. Oui, il y a quelque chose que vous partez pour évoluer, vous partez pour quelque chose de plus élevé. Et l'accusation. Alors là, c'est vraiment le flou-flou. Je ne sais pas. Vous partez parce qu'on vous accuse peut-être de quelque chose. Vous déménagez peut-être parce que ça ne va plus. Alors, je vais finir quand même cette guidance avec ce chien qui hurle là. Ça déconcentre grave. Alors, l'oracle et les nombres, s'il vous plaît. Pour les versos. Ascendant verso et l'une en verso. Il y a, alors, vous avez l'harmonie avec le cœur. Numéro 6. Alors, si ce chiffre vous dit quelque chose, c'est peut-être l'âge, ça peut-être les années, ça peut-être une porte, un chiffre par rapport à une porte, peut-être un hôtel. Numéro 6, chambre numéro 6. Ça peut-être dans 6 jours aussi. C'est le moment d'accepter de nouvelles responsabilités. Ah, c'est peut-être pour ça, l'instabilité. Vous avez les pépettes. Vous pourriez être amené à faire des choix. Sentez ce qui vous rend le plus enthousiaste et heureux. Peut-être devriez-vous faire des projets pour votre famille. Par exemple, acheter un bien immobilier ou modifier votre décoration intérieure. Vous pourrez être aussi un projet de mariage. Ce pourrait être, pardon, aussi un projet de mariage, un bébé, une nouvelle vocation artistique. Montrez votre amour, car plus vous le ferez, plus les autres vous le rendront. Ah, c'est ça le petit cœur, là. C'est à vous de prouver votre amour, de montrer votre amour. Allez, avec les petites heures miroir, s'il vous plaît, pour les versos. Ascendant verso et l'unant verso. Alors, vous avez l'ancrage. Tu débordes d'aider, créatrice et de projet. Tu vas rencontrer une personne influente. Ah, la personne influente, elle est là. Qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. L'évolution, elle est là. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Excellent. C'est ça que je cherchais le mot, là. C'est personne influente. Et vous avez la bonne nouvelle. Ah, c'est peut-être cette là, la bonne nouvelle, la petite lettre du mieux. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Eh bien, dis donc, c'est un super beau jeu quand même, les versos. On est quand même arrivés entre la machine à laver et les chiens qui hurlent. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. D'ici là, vous pouvez commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, liker pour faire monter la chaîne. Et puis, d'ici là, on se retrouve donc mi-juin peut-être, entre début mi-juin, et puis pour une nouvelle guidance. Voilà. Bonne journée, bonne soirée, les versos. Prenez soin de vous. Au revoir.